Hallo et bienvenue sur ma chaîne Une vivre allemande. Je m'appelle Yasmine, je suis allemande et je vis en France et sur cette chaîne on parle de la langue et culture allemande et française en allemand et en français alors si ça vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et de me suivre aussi sur Instagram et si vous voulez soutenir mon travail sur Youtube vous pouvez me laisser un petit pourboire via le site BuyMeACoffee le lien est dans la part d'info et merci à tout le monde qui m'a déjà soutenu. Aujourd'hui on va parler de l'allemand, de l'apprentissage de l'allemand. L'allemand est ma langue maternelle, je suis née en Allemagne je vis en France depuis 2017 et je vois que de moins en moins de français, surtout des jeunes français, veulent apprendre l'allemand dans les médias on parle beaucoup de fermeture de classe d'allemand, du manque de professeurs d'allemand en France et ça m'intéresse pas mal parce que moi aussi je travaille un peu en tant que professeur d'allemand j'aime beaucoup ma langue maternelle, j'aime beaucoup la littérature allemande, j'ai fait des études en allemand germanistique comme on dit et je me suis dit que dans cette vidéo d'aujourd'hui je vais vous donner des bonnes raisons pour apprendre l'allemand en 2024, des raisons pourquoi ça vaut toujours la peine d'apprendre l'allemand et j'ai hâte de vous lire dans les commentaires, dites-moi pourquoi vous apprenez l'allemand ou si vous avez envie d'apprendre l'allemand et on va tout de suite commencer avec la vidéo alors peut-être qu'actuellement vous avez le choix d'apprendre soit l'allemand, soit l'espagnol parce que vous êtes au collège et vous devez choisir une deuxième langue après l'anglais ou vous êtes peut-être déjà un peu plus âgé et vous voulez choisir une nouvelle langue vous voulez commencer à apprendre une nouvelle langue il y a plein de situations où on a le choix d'apprendre une langue et je veux pas vous dire que l'allemand est mieux que par exemple l'espagnol toutes les langues sont intéressantes et l'espagnol c'est une langue très intéressante aussi et il y a plein de bonnes raisons aussi d'apprendre l'espagnol mais par exemple souvent on me dit ouais mais apprendre l'allemand ça sert à rien l'espagnol c'est beaucoup mieux parce que comme ça je peux partir en Espagne je peux voyager en Amérique latine souvent les jeunes français se disent bah l'espagnol au moins c'est une langue qui me permet de voyager l'allemand à quoi ça sert alors l'allemand sert quand même à pas mal de choses déjà il faut savoir que l'allemand est la langue la plus parlée dans l'Union Européenne voilà voilà 79 millions de personnes ont l'allemand comme langue maternelle dans l'Union Européenne parce que les allemands sont assez nombreux c'est un pays assez peuplé et en plus il y a l'Autriche et aussi la Suisse où l'allemand est aussi une langue qui est parlée par beaucoup de personnes et je pense que pas beaucoup de personnes savent à quel point l'allemand est finalement important dans l'Union Européenne ça veut dire aussi qu'il y a plein de personnes auxquelles vous pourriez parler l'allemand si un jour vous apprenez l'allemand cela fait aussi que l'allemand est une langue très importante dans le monde des affaires et aussi dans le monde scientifique par exemple dans le monde de la recherche l'allemand est la deuxième langue après l'anglais ça veut dire qu'en recherche vous allez lire plein d'articles en allemand vous allez trouver plein de publications en allemand et l'allemand est une langue que beaucoup de personnes parlent aussi du coup si un jour vous envisagez une carrière dans la recherche ça pourrait être une langue adressante pour vous dans le monde des affaires comme vous savez peut-être l'Allemagne a une économie assez forte l'Allemagne exporte énormément de biens et ça fait aussi que beaucoup de pays autour de l'Allemagne et dans le monde entier ont des relations commerciales avec l'Allemagne et quoi de mieux que de parler la langue maternelle de la façon avec qui vous allez faire des affaires du coup l'allemand est une langue des affaires très très importante et ça peut beaucoup vous aider d'apprendre l'allemand et de bien le parler en France il y a plusieurs entreprises franco-allemandes ou même des entreprises allemandes qui sont basées en France ou qui ont un siège en France et je peux vous dire de ma propre expérience en tant qu'allemande en France tous mes amis allemands à Paris notamment n'ont aucun problème de trouver un travail ici parce que l'allemand est une langue super super demandée ici et c'est pas si facile que ça de trouver des gens, des personnes qui parlent bien l'allemand une personne qui parle bien l'allemand est assez demandée et non seulement en Allemagne mais aussi en France c'est vraiment un atout c'est un grand avantage de parler couramment l'allemand dans le monde professionnel même en France pensez à toutes les entreprises qui proposent leurs services ou leurs produits en Allemagne il y en a beaucoup en France et ces entreprises là ils sont très très contentes de trouver des personnes qui parlent bien l'allemand peu importe si vous êtes français ou allemand c'est suffisant de bien parler l'allemand c'est un grand avantage pour votre CV le marché du travail en Allemagne peut aussi être très très intéressant pour les français parce qu'il y a pas mal de métiers qui sont beaucoup mieux payés en Allemagne qu'en France tout ce qui est ingénierie ou informatique ou même le médical tout ça c'est beaucoup beaucoup mieux rémunéré en Allemagne qu'en France je peux vous dire que ça fait une très très grande différence j'ai des amis ingénieurs qui ont comparé un peu leur salaire français au salaire qu'ils pourraient avoir en Allemagne et ils étaient assez choqués en fait par les différences il y a des métiers qui sont très 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 valorisés en Allemagne et parfois ça peut être intéressant de regarder un peu quel salaire vous pourriez toucher dans un autre pays comparer un peu peut-être que vous n'avez pas envie de passer toute votre vie en Allemagne mais peut-être qu'un jour vous considérez passer un an là-bas ou même faire un VUE en Allemagne il y a plein de possibilités vous allez voir qu'en terme de salaire ça peut être très intéressant selon ce que vous faites souvent les français me disent mais apprendre l'allemand ça sert à rien parce que tous les allemands parlent l'anglais et ça c'est une chose qui m'énerve souvent parce que oui, pas mal d'allemands parlent bien l'anglais mais pas tous les allemands parlent l'anglais pas tous les allemands parlent très bien l'anglais et pas tous les allemands sont à l'aise en anglais je pense que cette impression ça vient un peu des voyages à Berlin et c'est vrai qu'à Berlin l'anglais est très très répandu vous allez toujours trouver des personnes qui vont vous parler en anglais mais ça c'est très spécifique à Berlin en fait c'est pas comme ça dans toute l'Allemagne il y a aussi des coins en Allemagne où pas tout le monde parle couramment l'anglais et même quand vous parlez couramment une langue vous n'avez pas forcément tout le temps envie de parler en anglais moi par exemple je parle très bien l'anglais mais quand je suis en Allemagne j'ai pas forcément envie de parler en anglais je suis en Allemagne, je veux parler dans ma langue maternelle et j'ai pas forcément envie de passer ma journée à parler dans une autre langue juste parce que la personne en face ne parle pas l'allemand je trouve cette idée de s'installer en Allemagne et de vivre une vie uniquement en anglais un peu bizarre je trouve que c'est toujours aussi un signe de respect d'apprendre, au moins d'essayer d'apprendre la langue du pays où vous vivez et je crois que quand vous parlez vraiment l'allemand et non seulement anglais vous avez beaucoup beaucoup plus de possibilités sur le marché de travail vous allez beaucoup mieux vous entendre avec vos collègues et vous avez beaucoup beaucoup plus de facilité de vous faire des amis par exemple il y a aussi de plus en plus de français qui parlent très bien l'anglais pourtant vous auriez pas envie de parler l'anglais toute la journée j'imagine, dites moi dans les commentaires et pour finir cette vidéo je voulais vous donner quelques pistes pour comment apprendre l'allemand si là vous n'avez pas encore commencé à l'apprendre alors déjà si vous êtes encore au collège ou lycée vous avez peut-être encore la possibilité de l'apprendre pendant votre scolarité même après à la fac souvent il y a des cours d'allemand qui sont proposés sinon il y a le Goethe-Institut c'est le centre culturel allemand qui est dans beaucoup de villes en France et à l'étranger qui propose des cours d'allemand si vous vivez à Paris il y a la mairie de Paris qui propose des cours d'allemand deux fois par an pour vraiment pas cher sinon il y a des professeurs particuliers que vous pouvez prendre pour tout le tarif on va dire il y a très peu cher à très très cher après pensez toujours au fait que la personne veut aussi vivre de ça je pense que c'est une personne rémunérer bien votre professeur quand même il y a des livres pour apprendre l'allemand toute seule vous pouvez faire des cours en ligne il y a des applications il y a des entreprises comme Jim Leach avec qui je travaille depuis très très longtemps qui propose des cours d'allemand par email c'est très intéressant aussi si ça vous intéresse il y a toujours un lien dans ma barre d'infos vous pouvez tester ça gratuitement et sans engagement promis les cours cellulés sont sans fin et il est jamais trop tard pour apprendre une nouvelle langue jamais jamais même si là vous avez 50 ans 60 ans et tout le monde vous a dit ah il faut apprendre une langue très jeune ce n'est pas vrai vous pouvez toujours apprendre une nouvelle langue il est jamais trop tard et ça sert toujours à quelque chose et même si c'est juste pour voyager voyager ça fait très plaisir c'est une chose très importante dans la vie ou en tout cas dans ma vie à moi et déjà ça je trouve que c'est une bonne raison pour apprendre l'allemand d'ailleurs voyager à l'Allemagne je vous recommande aussi je sais que c'est pas toujours la chose auxquelles les français pensent en premier mais l'Allemagne est quand même un pays assez beau il y a de très belles villes il y a la mer du Nant il y a la mer Baltique il y a les Alpes il y a la forêt noire juste à côté de la France et ça peut aussi être très intéressant pour vous de voyager un peu là-bas et peut-être pratiquer votre allemand comme ça et avec ces mots je vous laisse j'ai hâte de vous lire dans les commentaires je vous dis salut au revoir à la prochaine à la prochaine